hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk aujourd'hui on s'intéressait à l'utilisation de l'ox tâche sous sa version la plus simple possible en tout cas j'essayais de faire le plus simple possible en utilisant du coup la collecte de logs d'un engine ce qui va être local à notre lk ce qui n'est pas courant ce qui n'est pas trop dans l'habitude de fonctionnement le but étant simplement de simplifier les choses alors on va donc voir aujourd'hui la configuration de l'ox tâche les composés de deux trois blocs donc comme un et elle qui reprend le principe de tl c'est à dire le input donc la récupération l'extraction le filter donc là l'objectif c'est de traiter la data et puis l'output c'est le fait de pouvoir pousser la data quelque part donc ça va être nous dans notre élasticseur tu mais ça pourrait très bien être dans un fichier local à notre serveur par exemple dans la partie filter on va voir on va découvrir la partie groc alors on va pas trop rentrer dans le détail mais l'objectif c'est quand même de d'aborder ce sujet qui est quand même quelque chose d'assez important dans le monde de l'ox tâche l'aspect groc qui est finalement comment on va pouvoir variabiliser variabiliser pardon une ligne de log que l'on récupère alors c'est comme je vous le disais c'est exemple qui n'existe pas dans la vraie vie mais l'idée voilà c'est ça c'est de récupérer des logs de engine les charger dans l'ox tâche qui va les ingéter dans les sticks heures j'ai ensuite on va utiliser tout ça avec kibana et le tout sur la même machine surtout donc nous on va faire on va installer notre engine x donc a péter installe engine voilà ensuite on va je crois que je l'avais déjà installé une première fois et on va faire un curl ok donc on fait notre coeur les ensuite normalement dans le log vers log engine x et on a deux types de l'homme nous on va s'occuper aujourd'hui uniquement des access log donc vous voyez j'ai fait une requête qui retourne à 200 sur le donc le 127.0.1 en slash donc parfait j'ai un jinx qui fonctionne le log de engine x donc si on regarde en barre log engine x si on regarde qui en est propriétaire dans l'accès route habituellement ce n'est pas route d'ailleurs on va changer les droits ça c'est parce que j'ai je sais pas ce que j'ai bricolé mais normalement donc si on regarde engine x quand il tourne quoi que non on les tourne en tant que route non voilà il le propriétaire normalement ça devrait être donc chaude donc vous si vous l'installez vous allez avoir 3 w data comme propriétaire et le groupe ça va être à dm de voir log engine x donc tout ce qui est tout ce qui est dedans d'ailleurs voilà donc là je change les droits j'ai restart en jinx pour m'assurer simplement qu'ils fonctionnent toujours voilà je vais faire un petit coeur le voilà donc ça a l'air de bien fonctionné il peut toujours écrire je pense parce que normalement c'est son fonctionnement de base donc si je regarde ici voilà tout se passe bien donc tout ça simplement pour vous indiquer que normalement le user c'est 3 w data le groupe c'est à dm donc de c'est de ces deux fichiers donc si je regarde on doit être dans cette situation là voilà et donc si on veut pouvoir les lire alors normalement le user mais même pas en lecture donc si on veut les lire normalement il faut au moins appartenir au groupe a dm donc pour faire ça on fait un user mode donc notre luxe tâche nous il tourne si je fais un psa x de l'oxe tâche de je suis sur la vidéo hop c'est pas donc là on va voir j'aurais pu prendre les premiers caractères alors bref donc l'oxe tâche il tourne en tant que user l'oxe tâche donc ce qu'il faut c'est que notre user l'oxe tâche fasse partie du groupe a dm notre cas de figure pour simplifier le travail donc on fait une modification du user l'oxe tâche on rajoute au groupe a dm voilà donc le stage pourra travailler sur quoi consulter les logs c'est simplement ce qu'on lui demande ensuite donc on va travailler sur la configuration de l'oxe tâche une première chose on va créer un répertoire qui s'appelle paterne dans l'oxe tâche donc on va avoir deux fichiers de configuration dans l'oxe tâche un fichier on va stocker des paternes les paternes c'est quoi c'est des règles ex qui vont nous permettre de faire les quoi de capturer des éléments et de les charger dans une variable pourquoi on crée ça dans répertoire paterne c'est qu'en fait on peut potentiellement donc au niveau de notre taux que stage faire dès là on récupère qu'un ngx mais on peut récupérer des logs de engine de élastique search de postgres etc etc et l'avantage d'avoir un répertoire paterne c'est que c'est un répertoire on va pouvoir appeler quand on le souhaite ces variables en tout cas ces patterns qui permettent de capturer les éléments de ces variables et potentiellement ils peuvent être réutilisables du coup dans d'autres types de capture que simplement le engine ce qu'on va avoir ici donc là moi je le crée ensuite on va le rendre voilà utilisable par notre loxtage donc j'ouvre assez large et ensuite donc nous on va définir un paterne qui est celui ci donc on va l'appeler voyez dans un fichier qui s'appelle ngx dans notre répertoire paterne donc on va aller ici dans ce tâche ptc l'ox tâche slash paterne on va le voir tout de suite à ce que ce que représente les paternes hop voilà donc notre paterne à la rigueur on peut en avoir un seul j'ai sur partie de ce que nous fournit un site qui est assez pratique pour ça donc le paterne lui c'est celui ci qui nous permet en gros de récupérer un user dans la ligne de commande dans la ligne de commande dans la ligne de log pardon de ngx là vous voyez que ce user là quoi cette variable là on la réinjecte aussi dans ng user voilà bon c'est simplement de la capture ensuite donc j'ai utilisé ce site là qui est très pratique pour les pour les la concession de groc de groc pardon donc là voilà un petit peu comment comment fonctionne c'est qu'on injecte notre ligne de log donc là en l'occurrence et du ng mais ça pourrait être n'importe quoi et derrière on peut travailler cette ligne de log avec le groc donc cet élément là qui est capable de faire une correspondance entre un paterne ou en tout cas une variable qui constitue un paterne derrière un traitement par paterne c'est à dire une une découverte d'un élément qui est dedans ici alors nous ngx les séparent tous par des espaces donc c'est assez facile à identifier et fait correspondre ça avec une une variable qui sera injectée dans élastique search plutôt un champ comme pourrait être on pourrait indiquer un champ plus facilement pour quoi pour comprendre plus facilement donc tous ces éléments là vous voyez on retrouve notre ng user qui lui va être injecté dans aïdante donc si on reprend vous voyez que par exemple si on prend la response ici qui est le 200 le 200 on le retrouve donc ici on a le verbe guette ici donc le verbe qui est la capture d'un word d'un mot donc ça on peut faire facilement ensuite on a le lui et riz passe par un qui est le slash ici donc qu'on va injecter dans une un champ qui s'appelle request ainsi de suite jusqu'à la fin voyez le respond qui est le number qui est cette partie si en fait que j'ai fait moi j'ai fait une croix j'ai pas cherché à récupérer la fin ici voilà pour simplifier un petit peu le l'exemple d'aujourd'hui donc également sur ce site si vous allez dans pattern ici vous allez pouvoir vous rendre dans engine success et là vous retrouvez le grog complet de ce qu'on voit aujourd'hui donc en gros moi je les repris jusque pour ici je crois que j'ai peut-être même tout l'été un petit peu ce qu'avant non j'ai eu repris texto cette partie si notre partie j'ai considéré que j'en avais pas besoin que c'était pas la peine donc voilà alors j'ai le fichier à côté donc c'est un fichier de conf où on retrouve notre input dans notre input qu'est-ce qu'on dit on dit écoute nous l'input il est de type faille puisqu'on est en local sont le chemin du fichier c'est cet endroit ci var log en jinx access point log on dit qu'on commence à partir du début du fichier quoi qu'il arrive ensuite ça c'est la manière dont donc là nous on a dit qu'on fait un devenu c'est à dire qu'en fait on ne cherche pas dans la base de données de l'ox tâche qui permet de savoir à quel moment il commence son parsing de log on dit nous on fait des vues donc quoi qu'il arrive si je redémarre l'ox tâche en gros il n'a pas de repères pour pouvoir dire je redémarre à telle ligne ensuite on a le volet filter le filter donc dans lequel on a injecté juste la partie groc dans cette partie groc on dit qu'on va utiliser des patterns donc les patterns qui se situe alors là il y aura une typo on va le corriger tout à l'heure dans etc l'ox tâche paterne sans s et puis derrière on fait un match donc c'est là on va appliquer le fameux groc qu'on vient de voir tout à l'heure donc le broc qui est mentionné ici et donc en gros la partie message on la traite grâce à ce groc pour faire correspondre tout ça à des variables qu'on va insérer dans élasticsearch est justement ensuite donc on fait la partie output où on déclare que l'output il est de type élasticsearch sa destination c'est du localhost sur le port 9200 et il va créer un index engine notamment en le en lui en rajoutant un suffixe qui est la date ce qui permet du coup d'avoir un index un index par jour ce qui permet notamment quand on fait des recherches au niveau d'élasticsearch on va pouvoir faire des recherches sans se préoccuper des jours bien sûr mais on va gagner un peu en performance puisque élasticsearch va pouvoir dire tiens voilà tel type de data je vais retrouver plutôt dans tel index du coup il va gagner un petit peu de temps et puis si on veut surtout faire du ménage on va pouvoir supprimer les index plus facilement en se référant à une date ou en tout cas en ayant en tête grâce au nom d'index un ménage plus facile à faire donc ici on va se rendre dans la compte de l'obstache on va dire qu'on configure l'indjinks je colle tout ici j'ai une petite typo c'est le s qui est ici ok et donc maintenant j'ai redémarré mon service l'obstache voilà on attend deux secondes donc là priori ça a dû bien se dérouler donc on va fermer ceci on va se rendre donc on a notre qui va là on va se rendre dans la partie donc on peut ouvrir et tendre qui va là on verra plus tard l'interface graphique de cubana de kibana on se rend dans management dans management on va aller voir les index qu'on a dans notre élastique search voyez qu'on a bien notre index engine ce qui est bien présent donc ça c'est cool maintenant il faut qu'il soit utilisé utilisable par kibana kibana donc comme je vous le disais ici les engines on va avoir donc un index par jour donc c'est pas gérable de dire à chaque fois on va faire la même chose qu'on vient de faire qu'on va faire tout de suite c'est à dire l'association entre kibana et un index donc non kibana permet de gérer des patterns d'index donc on va se rendre dans le volet là c'est le volet élastique search la première partie nous on va se rendre dans la partie kibana parce qu'on veut c'est l'utiliser par kibana on ferme ceci on va créer un nouvel index pattern par défaut voyez qui nous affichent les index qu'il a sous le coude nous on va lui dire écoute le pattern d'index c'est très simple c'est engine x tiré étoile et donc là il va retrouver celui ci si j'en avais plusieurs bien sûr il irait les récupérer puisque en fait il ya que la date qui varie derrière next step derrière nous demande à quel est le moyen de gérer le time stamping donc nous on va lui indiquer que le time stamping il se fait sur le champ arrobas time stamp il ya d'autres options qu'on pourrait lui passer ne pas rentrer dans les détails et donc on crée l'index pattern voilà là il vient de le faire et du coup là il vient de récupérer tous les champs que peut lui générer lui envoyer l'ox tâche avec les éléments qu'il a notamment envoyé on retrouve la request etc il va même un petit peu plus loin voilà il a des keywords ce genre de choses pour l'utiliser c'est très simple on va se rendre dans le discover ici et vous voyez du coup je retrouve avec des datas ont été injectés alors j'ai fait plusieurs petits tests avant en plus donc des datas qui ont été injectés on retrouve bien notre donc si on fait un on va faire du 404 pour dire avoir un exemple on va faire un curl non pas sur le 127.0.1 mais on va appeler une page qui n'existe pas voilà on va l'appeler toto cette page donc là je fais du 404 je vais générer plusieurs 404 voilà je vais retourner ici je vais rafraîchir et voyez ici donc si je clique ici je vais sélectionner uniquement les logs qui correspondent vous voyez donc on les voit ici et puis si je prends un des logs je peux le dérouler pour voir un petit peu son contenu alors je peux le voir soit au format table c'est à dire que les valeurs simples soit en format de json on a la constitution vraiment de l'injection qui a été faite par le format de json donc on a le message complet qui a été reçu ici donc vous voyez qu'on a bien le 404 sur la route quoi sur le pass slash totaux en méthode guette quoi en méthode guette ici voilà et du coup cette ligne message elle a été éclatée grâce au groc et ce groc lui il en a constitué les éléments suivants donc ce qu'on a souhaité en récupérer on n'a pas souhaité faire le le bail passe sur la fin qui est ici mais on s'arrête au moins au 404 donc du coup on a bien la réponse ici qui de type 404 on a leur request ici qui est slash totaux on retrouve le host qui lui a envoyé les éléments donc là c'est une sorte d'enrichissement qui est fait par l'ox tâche parce que dans le log on n'avait pas cet élément là dans les logs qu'on injecte dans dans l'ox tâche donc l'ox tâche est venu l'enregistrer l'enrichir pardon avec ça on retrouve le time stamp on retrouve le http version on retrouve le client ip qui a envoyé la requête à notre engine x donc voilà finalement on se retrouve avec nos logs donc là on retrouve tous nos tous nos 404 ça c'est cool quoi d'autre encore si on veut on peut jouer sur sur les dates on peut très bien revenir voilà dernière demi heure on retrouve tous les éléments on peut zoomer comme ceci très facilement donc on peut rezoomer sur une partie plus fine et au fur et à mesure on ne voit pas trop mais la sélection quoi les messages qui s'affiche qui s'affiche en dessous sont automatiquement sélectionné comme il faut voilà qu'est ce qu'on peut faire d'autres encore bon ensuite on peut faire une recherche par le par le mot clé en question donc si on va sur request ici on peut lui dire qu'on veut une request égal à 404 par exemple 404 voilà alors après faut rafraîchir la date on a tout qu'est ce que j'ai fait c'est tous et moi je veux juste les 404 donc c'est pas grave on y reviendra une autre manière de filtrer ouais 404 pourtant une autre manière de filtrer sinon c'est on se place ici on déroule un exemple d'éléments que comme le sur lequel on veut filtrer voyez ici je me place sur la réponse et puis je vais dire tiens je vais filtrer sur cette valeur là donc là je vais le retrouver il va automatiquement créer un filtre ici response 404 donc c'est exact ah non j'ai fait request moi je suis bête autant pour moi c'était obligé que j'ai fait une bêtise quelque part donc ici si on met response voire toc 404 hop je vais update donc là je vais voir uniquement les 404 si je vais je peux aussi trier par le passe qui est le quoi le passe le la request du coup qu'était le slash totaux donc la request devait être ceci request ici on va faire slash totaux donc là on va être plutôt comme ceci d'être voilà donc là il a requêté uniquement les totaux les totaux forcément c'est tout ce qui génère les 404 donc on va se retrouver avec voilà donc je m'arrête je vais pas plus loin j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces bleus commenter vous pouvez également devenir membre pour ne pas attendre la publication des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur les affaires qui